alors maintenant nous allons continuer avec toujours notre menu des articles bien évidemment mais on va attaquer cette fois ci le rayonnage des articles donc où se trouve le menu des articles c'est toujours là on clique dessus là on a un autre pop up qui apparaît avec les sous menus créer qu'on vient de parcourir restaurer des articles qu'on a également parcouru on sait comment supprimer il suffit de cliquer sur le bouton restaurer qui se trouve devant l'article pour le restaurer après avoir supprimé on a l'état des stocks de la boutique ici qu'on ne va pas traiter pour l'instant on va traiter cette partie qu'on va arriver dans la section de la gestion des stocks alors nous allons voir le rayon rayonnage des articles alors je clique dessus rayonnage des articles alors là nous avons cette sous-menu disons qui nous est présenté maintenant rayonnage des articles c'est quoi exactement en fait le rayonnage des articles c'est comme son nom l'indique quand on rentre par exemple dans un supermarché il y a des rayons il y a des rayons et les rayons sont généralement numérotés même dans les supérettes généralement aussi alors on note même les étagères juste pour se retrouver par exemple si quelqu'un a besoin de disons quoi de la boîte des nids d'eau par exemple au du piston de app sonique ou du d'un téléphone quelqu'un il faut que le vendeur puisse savoir exactement où se trouve ce produit là sans perdre trop de temps ou bien s'il y a un nouveau vendeur ou une vendeuse qui arrive nouvellement dans la boutique on n'a pas parfois le temps de lui montrer où tout se trouvent les produits et même si on lui montre parfois elle va oublier ou bien il doit oublier parce que c'est le début voilà c'est la mémoire a besoin de temps pour se consolider donc ce menu sous le soupe ce sous-menu là vous permet en fait de de très rapidement paramétrer ces rayons là et en un clic savoir où se trouve exactement un produit x alors pour ce faire il va falloir créer d'abord le rayon ici par exemple on va créer par exemple un rayon pour créer un rayon qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement cliquer sur créer un rayon tout simplement ici créer un rayon très facile créer un rayon je clique dessus alors là le formulaire est là vide donc on doit tout simplement remplir alors là maintenant on va faire quoi on va mettre par exemple un rayon numéro 2 et en deux tout simplement alors description de l'emplacement en fait là il va falloir écrit tout simplement quelques mots mais quelques une petite phrase qui va permettre à la personne également d'être plus ou moins orienté en fait par exemple on a dit rayon numéro 2 bien vrai le rayon numéro 2 est situé dans la boutique on peut également ajouter juste deux mots pour permettre aussi à la personne d'être plus orienté on peut par exemple ajouter juste à l'entrée juste à l'entrée voilà donc on sait que c'est le rayon qui se trouve plus ou moins à l'entrée de la boutique par exemple alors donc on a qu'on a mis on a défini on a donné le nom du rayon on a une description très rapide et ensuite on a quoi articles stockés dans ce rayon donc là maintenant on nous dit de mettre les articles qui sont stockés dans ce rayon là parce que bien évidemment c'est les articles on veut retrouver donc il va falloir les dire de dire au logiciel que c'est dans ce c'est cet article là mais c'est ces articles là qui se trouvent dans ce rayon numéro 2 donc comme on a dit quand on voit cette flèche là c'est qu'on ne doit pas saisir on ne doit pas saisir c'est fait pour sélectionner donc on clique sur la petite flèche ici alors là on voit que nous avons notre petite liste qui apparaît ici notre liste qui est là donc on va sélectionner peut-être quoi deux produits dafani et imprimantes thermiques qui sont dans le rayon numéro 2 on croche tout simplement en croche je coche dafani et je clique sur la case là le carré tout simplement dès que c'est bon je suis sûr que c'est deux c'est deux articles qui se trouvent dans ce rayon je clique sur ok maintenant alors vous voyez que les deux on me dit maintenant que c'est c'est bon ça apparaît tout tout simplement donc je vais cliquer sur arrisser et le rayon est créé avec succès voyez un peu maintenant pour vous montrer un peu comment ça se passe dès que vous vous arrivez par exemple dans le logiciel voilà vous êtes vendeuse vous ouvrez le logiciel on dit on veut dafani mais vous ne savez pas où se trouve dafani dans la boutique vous cliquez sur menu des articles on a des articles tout simplement vous venez ici chercher les articles par rayon chercher les articles par rayon de là on clique sur la petite flèche encore comme j'ai dit et on a on a rayon numéro 2 qu'on vient de créer quand on clique dessus net on voit que on a tous les articles qui sont dans le rayon avec leur stock même dans la boutique on peut également chercher les rayons d'un article c'est ça qui est généralement fréquent donc là où on cliche on vient dans la deuxième partie ici donc chercher les articles par rayon on vient de voir ça donc chercher le rayon d'un article maintenant on clique dessus la petite flèche comme j'ai dit si vous voyez la petite flèche c'est pas pour écrire c'est pour sélectionner alors on dit notamment un article peut avoir plusieurs rayons de stockage donc il faut vous habitez également à lire les indications du logiciel ça vous permet également de comprendre et de d'être à l'aide avec le logiciel parce que le logiciel est vraiment très simple à utiliser il faut juste lire et ça passe donc on clique ici on va prendre par exemple dafani et on nous dit que dafani se trouve dans rayon numéro 2 et on dit emplacement juste à l'entrée vous voyez donc rapidement elle court et elle cherche dafani puis elle saisit la vente très rapidement et elle avance au lieu de là être là fouillé ou fouillé dans le rayon pendant plusieurs minutes même chose pour imprimante convient de sélectionner alors on nous dit toujours juste à l'entrée rayon numéro 2 si vous vous rappelez voilà mais si on choisit piston absonique 125 c il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de cet article n'a pas été ajouté dans un rayon créons créons maintenant notre rayon numéro 4 bon pour créer un rayon très simplement cliquez toujours sur créer un rayon ici on va mettre rayon vous n'êtes pas oublié d'appeler ça rayon c'est à vous de définir vous pouvez dit étagères je sais pas si vous voulez numéroter aussi par alvéoles les boutiques où ce sont des alvéoles ça dit des petits petits carrés qui sont là là vous pouvez avoir 100 200 carrés donc pour une numérotée de 1 à 100 et vous vous allez créer par exemple des carrés donc là moi je mets rayon numéro 3 par exemple alors description je peux mettre par exemple quelque chose par exemple à côté de la caisse à côté de la caisse tout très simplement c'est pas obligatoire pour mettre à côté de la caisse et là vous allez cliquer sur la petite flèche qui est là pour sélectionner les articles qui sont dans ce rayon on va mettre piston app sonique et techno camon 19 alors là on peut maintenant enregistrer on clique sur un registré et c'est ok ouais que maintenant on avait sélectionné app sonique mais il n'y avait rien qui 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 apparaissait maintenant on voit qu'il ya app sonique avec son emplacement à côté de la caisse pareil pour techno camon qui est aussi à côté de la caisse voyez un peu donc c'est une fonction qui est vraiment très très intéressante qui également vous permet de très facilement retrouver vous les articles dans dans la boutique donc il ya aussi des raccourcis qui vous permettent également de d'aller très rapidement vous pouvez par exemple défiler par par rayon à travers 7 heures ces deux boutons par rayon à la très facilement vous pouvez également passer au premier le premier rayon ou tout simplement c'est que vous donnez comme non c'est le premier enregistrement tout simplement voilà ici c'est pour venir au dernier enregistrement donc c'est un peu de cette façon que ça ça fonctionne donc vous allez maintenant vous si vous voulez modifier par problème modifier et puis vous enregistrez il n'y a pas de problème ça marche voilà alors c'est qu'on va voir également il faut voir également le scroll bar qui est là ici en fait ça si vous voyez que je suis si je défile un peu voir que je je déplace un peu donc parfois si vous voyez que il ya une partie du logiciel que vous ne voyez pas il faut voir c'est le scroll bar qui est là ce qui est vertical ou bien c'est qui est horizontal ici ça vous permet de voir les parties qui ne sont pas visibles donc maintenant vous également à plus des boutons que on a vu tout à l'heure là vous pouvez également rechercher même un rayon spécifique on peut avoir 100 rayons et vous voulez faire une modification dans un rayon spécifique nous par exemple vous allez cliquer sur la loupe regardez cette loupe là qui est là vous cliquez sur la loupe voilà et puis vous allez faire la recherche maintenant si toutefois vous avez des soucis que ça ne marche pas il faut regarder ici généralement regarder dans le champ actuel ça c'est bien n'importe n'importe où dans le champ peut-être vous allez voir que on met ici chantier il faut juste cocher n'importe où dans le champ et généralement ça va marcher là quel qu'en soit la position du mot que vous allez mettre là ça aura mené c'est qui se trouve à cette partie dans cette partie mais il faut également que vous cliquez sur le rayon il faut que vous cliquez sur rayon parce que si vous voulez rechercher le rayon il faut cliquer sur les rayons si vous voulez rechercher l'article il faut cliquer ici donc non on veut chercher le rayon d'abord non on va mettre par exemple rayon numéro 3 qui ont cliqué sur suivant donc vous voyez que le rayon numéro 3 est venu automatiquement ici voyez on peut également chercher le l'article maintenant on clique sur dans le champ des articles on clique sur la loupe et là maintenant au lieu de mettre rayon on va mettre par exemple et dafani dafani on clique sur suivant alors vous voyez que ça nous a ramener le rayon numéro 2 avec dafani qui se trouve là bas donc c'est juste une loupe qui vous permet également de rechercher très facilement les produits donc c'est c'est un gros en fait ce sous menu également du du logiciel maintenant on va également voir ce sous menu qui est qui va vous permettre en fait de de modifier la cour de barre là de façon très rapidement donc si par exemple vous avez créé des articles vous dites qu'après vous allez par exemple saisir le courbe à le devenir ici ouvrir à chaque fois menu des articles pour modifier le courbe bas devant chaque produit vous pouvez le faire directement là bas ou bien vous pouvez le faire ici aussi également avec le bouton modifier donc on vient ici dans création de courbe bas donc la courbe bas sont là on peut également on peut les modifier très facilement donc vous cliquez sur le champ et puis vous scanner cliquez sur le champ et puis vous scanner ou cliquez sur le champ et puis vous scanner très très facilement donc c'est un peu comme ça que ça ça fonctionne on peut également créer des courbes bas pour vous si toutefois vous voulez voilà on nous offre également ce service là si toutefois vous voulez que si votre produit c'est que vous voulez utiliser le système de courbe bas mais c'est surtout que vos produits n'ont pas de courbe bas ou bien tous les produits n'ont pas le courbe bas on peut en créer pour vous c'est un service qu'on offre également donc c'était en gros pour pour également ce le rayonnage des articles et je pense qu'on a également terminé aussi avec le menu des articles en gros et nous aurons peut-être d'y devenir sur certains points dans les autres vidéos si toutefois ça nécessite mais je pense que c'est tout pour le menu des articles allez à bientôt pour découvrir d'autres d'autres menu